Aujourd'hui, on parle ménage de printemps avec Thomas Lorenzo, n'est-ce pas ? Mais oui. Je pense que j'attendais ma petite musique, tout ça, faire les exercices du matin. Alors Thomas, aujourd'hui, on parle du ménage de printemps. Oui, parce qu'en dépit des apparences, c'est le printemps, il faut le savoir. En tout cas, c'est le moment du ménage. Et ce que je vous propose, c'est effectivement d'essayer de faire un ménage un peu particulier parce que je tiens à vous, je tiens beaucoup à vous. Et donc, je ne voudrais pas que vous ayez trop de produits toxiques. Donc, on va essayer de faire un ménage à la fois écologique et économique. Là, j'ai apporté trois principaux produits qui vont me permettre de faire à peu près l'essentiel du ménage. J'en ai pour 7,50 euros. Et encore, j'ai pris des produits plutôt haut de gamme, à 5 euros. On peut faire l'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que ces produits ? Le premier, évidemment, c'est le vinaigre. Le vinaigre, il y a 20 ans, personne n'en voulait. C'était ringard d'avoir du vinaigre. Aujourd'hui, 66% des ménages français... Regarde d'utiliser du vinaigre pour faire son ménage, ah ouais ? Oui, parce qu'il y avait des tas de produits, beaucoup mieux, avec des jolies pchites, plein de parfums, etc. Maintenant, tout le monde s'y est remis. Et c'est vrai qu'avec le vinaigre, on peut faire des tas de choses. On détartre, mais aussi on peut l'utiliser comme assouplissant dans le lave-linge. On peut raviver des couleurs. On peut nettoyer son écran d'ordinateur. On fait plein de choses. Du vinaigre comme assouplissant dans le lave-linge ? Mais absolument. Je gâte toute ma garde-robe, c'est ça ? Absolument pas, vous allez l'améliorer. Donc il faut juste faire attention, parce que comme il y a une forte demande, il y a effectivement une offre qui est inégale. D'abord, il faut bien choisir le degré d'acidité. Là, moi, je vous ai apporté un vinaigre à 8 degrés, qui demande un petit peu d'huile de coude quand même, mais qui est moins nocif que celui à 14 degrés, qui peut être un peu dangereux. Donc il faut faire attention. 8 degrés pour la base, c'est bien. Faites attention aussi à éviter, puisqu'on fait du ménage écologique, les produits qui auraient trop d'additifs, de conservateurs, d'adjuvants, de parfums, etc. Moi, il m'a fallu trois magasins pour trouver le bon vinaigre, qui était du pur vinaigre. Et ensuite, attention au prix, puisque ça va de 50 centimes à 4 euros le litre. Donc ce n'est pas la peine d'acheter du vinaigre à 4 euros le litre, même si la bouteille est très jolie. Ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, un peu moins utilisé par les gens, c'est le bicarbonate. Alors il existe deux sortes de bicarbonate. En fait, c'est la même chose. Il y en a un qui est alimentaire et l'autre qui est dit technique. De soude. Donc ce sont deux bicarbonates de soude. Il y en a un alimentaire. Et la différence, c'est qu'il est un peu plus pur. Mais vous pouvez très bien faire des utilisations ménagères avec ce bicarbonate. Alors ça, c'est vraiment le produit à tout faire. Moi, quand j'étais enfant, je faisais de la limonade avec. Mais non. Ah oui, sérieux ? Mais oui, bien sûr. On peut l'utiliser quand il est alimentaire. On peut l'utiliser aussi pour faire gonfler les gâteaux. Se brosser les dents aussi. On peut se blanchir les dents. Là, il ne faut pas le faire trop souvent. Mais c'est possible parce que c'est un... Héloïs, c'est dubitative. J'apprends des trucs, c'est bien. Non, non. C'est un des rares décapants qui soit toxique, ni pour l'homme, ni pour les animaux. Donc c'est pour ça qu'il est très utile. Et donc, en ménage, on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser pour désincruster des casseroles qui auraient un fond brûlé. On peut l'utiliser pour désodoriser aussi. C'est un très bon désodorisant. Donc moi, j'en mets dans les placards qui sont un peu le renfermé. Un carburé au bicarbonate. Il y en a qui en mettent dans la litière du chat. Moi, je n'ai pas de chat. Moi, je ne prends pas le café. Je prends du bicarbonate. Non, non. Mais c'est vraiment un produit à tout faire. C'est très économique. Même là. Alors moi, j'ai acheté ce bicarbonate alimentaire parce que pour le coup, là encore, il faut faire attention. Bien cher que le bicarbonate technique dans le même magasin. Donc, regardez les prix. On a 4 euros le kilo. On a des bons produits. Donc, voilà. C'est le deuxième produit qui permet déjà de faire l'essentiel. Troisième produit, le savon noir. Le savon noir. Le savon noir. C'est encore un produit multi-usage. Vous savez, les fabricants de produits ménagers ont inventé des tas de produits pour des tas d'utilisation. Mais en fait, le même produit peut servir à beaucoup de choses. Mais oui, c'est vrai. Donc, avec ça, évidemment, vous lavez les sols, la cuisine. Vous pouvez laver les vitres aussi, etc. Donc, il y a plein de choses à faire. Faites attention. Là encore, on cherche des produits naturels. Il m'a fallu, là aussi, 3 magasins pour trouver le bon. Sans additifs. Sans conservateurs controversés. Susceptibles d'être allergisants, etc. Ça, c'est du savon noir pur avec de l'huile de lin. Ça peut être de l'huile d'olive aussi. Et c'est très efficace. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment efficace, en fait, ces petits produits-là ? Ça dépend comment vous vivez. Mais si vous êtes un être humain normalement constitué et que vous nettoyez régulièrement, vous n'avez pas besoin d'avoir des produits surpuissants qu'on voit dans les publicités, qui sont des bazookas pour tuer des mouches. Franchement, est-ce que votre cuisine, elle est comme on voit parfois dans les publicités, vous savez, toute noire et il faut absolument une espèce de rouleau compresseur pour tout nettoyer ? Non. Pour un usage courant, parfois, il faut un peu d'huile de coude. Mais ça suffit. Ça suffit largement. Quel conseil, du coup, vous donneriez à ceux qui auraient envie de s'y mettre ? Peut-être pas comme moi, mais... Non, mais tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Alors, il faut faire attention parce que, justement, il y a une forte demande, une forte augmentation. C'est le seul segment du marché des produits ménagers qui augmente. Tous les autres produits diminuent. Il faut faire attention, puisqu'il y a une forte demande. Il y a des offres un petit peu à trappe-bobo. Oui. Il faut, alors, attention, je parlais tout à l'heure du vinaigre à 4 euros. Il ne faut pas exagérer. Le vinaigre, ça ne vaut pas 4 euros. Il faut faire attention aussi aux produits qui se disent au vinaigre. Moi, j'en ai un souvenir comme ça, un produit qui se disait au vinaigre et qui contenait de l'acide chlorhydrique. Parce que ça fait bien au vinaigre, à l'huile de lin, à ceci, à cela. Donc, faites attention. Vous devez absolument lire les étiquettes. Vérifiez qu'il n'y a pas une longue liste. Et puis, pas faire de mauvaises associations aussi, je pense. Oui, alors, sur les produits basiques, oui, il ne faut pas, par exemple, il ne va pas falloir mélanger le vinaigre et les cristaux de soude. Oui, il y a des choses à ne pas faire, effectivement. Mais sinon, sur des produits comme ça, qui ne sont pas dangereux, vraiment, c'est juste, il faut faire attention à ne pas aller sur le truc vendu trois fois plus cher parce que c'est à la mode. Donc, ça, c'est la première chose. Il y a une autre chose qui est très importante aussi, c'est de ne pas considérer que parce que c'est naturel, ce n'est pas dangereux du tout. Oui, oui, bien sûr. Il peut y avoir des produits, quand même, par exemple, les huiles essentielles. Les gens qui n'aiment pas le vinaigre peuvent mettre des huiles essentielles, mais il peut y avoir des phénomènes allergisants. Donc, il faut le savoir. On va sur Internet, on tapote. On fait attention à ça. Vous avez un petit bouquin, là, sur le... Oui, 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 un troisième élément, quand même. Pardon. Pardon. Il ne faut pas non plus éviter forcément tout ce qui est moderne. Un bon exemple, c'est la microfibre. La microfibre, c'est de la haute technologie, mais c'est très utile. Ce n'est pas parce que c'est tout à fait moderne que ce n'est pas bien. C'est des fibres qui sont beaucoup plus fines, 100 fois plus fines que la soie. Les petits chiffons. Voilà, les petits chiffons. Effectivement, vous mettez une goutte d'eau, une goutte de savon et ça vous nettoie. Alors là, c'est hyper écologique, finalement. Et oui, le dernier conseil, c'est effectivement, c'est d'aller... On y prend. On se prend au jeu. On peut se prendre au jeu. Donc, on peut aller sur les forums, sur Internet. Il y a des tas de gens qui ont des tas de recettes. Il y a une littérature extraordinaire. Sur le bicarbonate de soupe, il y a des livres. En entier. Et donc, on échange. Moi, c'est peut-être mon ancien métier qui fait ça. Pour ceux qui ne le savent pas, chez vous, Thomas Laurenceau est l'ancien rédacteur en chef de 60 millions. Mais c'est quand même un outil qui est très intéressant. Il est publié il y a un an. On le retrouve encore sur le site Internet du magazine. Il y a des tas de recettes, 250 recettes. Et voilà, si vous voulez les essayer, Alicia, je reviens. Avec Christophe Chastanet hier, qui m'expliquait qu'ils aient tous en ménage, effectivement, avec le savon noir, avec le bicarbonate. Et venez essayer chez moi. Il y a un petit peu de travail à faire. Vous êtes la bienvenue. Merci, Thomas. Héloïse Bouton, journaliste féministe. Ça vous fait quoi d'entendre Thomas parler de ménage ? Un homme, en tout cas ? C'est bien, oui. C'est un progrès, déjà. C'est écolo. C'est un homme. C'est bien. Plein de bonnes cases. Bon, je propose que Thomas vienne faire le ménage chez nous, plutôt. Merci, Thomas. On se retrouve la semaine prochaine.